Mes amis, mes 28 fidèles auditeurs de DEC VAE 2024. Nous sommes à 24 heures du démarrage de notre session 2024. C'est une session qui va se dérouler dans une ambiance beaucoup plus positive que les années précédentes. L'endroit sera le même, les appariteurs seront les mêmes pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de passer. La plupart des appariteurs, je dirais tous sans exception, sont d'une grande sympathie et vous accueillent avec un large sourire et mettent tout en œuvre pour vous décontracter. J'aimerais rappeler mes conseils que je redonnerai tout à l'heure en accompagnant cette vidéo introductive de notre journée du 13 octobre. C'est la respiration que vous devez mettre en route dès votre arrivée dans la salle d'attente avec l'occasion de mettre votre main sur la bouche pour éviter d'attirer l'attention de vos collègues qui vont se demander pourquoi vous soufflez, etc. Ça c'est hyper important de pouvoir respirer et faire, je répète, diminuer votre fréquence cardiaque. Tout le monde sait que la fréquence cardiaque, c'est les signes avant-coureurs d'un stress. Alors, pas aujourd'hui un certain nombre d'entre vous m'envoient des messages pour me dire « Francis, je commence à stresser de plus en plus ». C'est comme si vous dites « Francis, je perds tous mes moyens actuellement parce que je stresse ». Alors qu'il vous faut tous vos moyens, tous vos moyens. Alors, il faut remettre les pendules à l'heure. Échouer au DECVAE pour une première ou une deuxième ou une troisième fois, quelle est l'incidence ? Quel est le bouleversement dans votre vie familiale ? Il n'y en a aucun bouleversement. Donc, vouloir donner à un échec une importance impressionnante, comme certains ont tendance sans arrêt à donner à cet échec quelque chose de déterminant, on n'est pas bon à rien, etc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous allez cette année être décontracté. Parce que si vous commencez à ruminer en disant « j'ai déjà échoué deux fois, jamais deux cent... » À partir de ça, c'est que vous pouvez vous rappeler. Ça, c'est bien. Marcel, je l'ai déjà rappelé. Oui, M. Marcel, il est gentil, mais il a bien sûr avec lui l'âge qui explique, toute la sympathie qu'on lui porte. Il a rejoint la conversation. Donc, je disais « je ne veux plus que vous parliez de stress. Le stress, c'est un handicap que vous vous mettez en plus. Pensez que vous allez passer devant un gars, peut-être devant moi. Devant moi, vous n'êtes pas stressé. Et vous n'avez pas à stresser d'abord. Parce que vous avez préparé cette épreuve de VAE comme jamais aucun candidat dans la salle d'attente n'a été aussi préparé que vous. Vous devez être dans votre exposé le moins détaillé possible, sans pour autant oublier quelques détails. Je répète, il ne faut pas rentrer trop dans les détails. Il faut être tout à fait convaincant. Convaincant, c'est comme si demain matin ou les jours à venir, vous allez passer un entretien pour être embauché comme expert comptable. Et cet entretien, vous en avez déjà passé dans votre vie. Et vous devez être assurément dans les meilleures conditions. Je considère que dire qu'on est stressé, c'est dire je pars battu d'avance. Et je ne veux pas entendre ces paroles négatives. Je veux que vous ayez tous cette envie de dire, je veux être embauché comme expert comptable à l'issue de cet entretien. Et à partir de là, quand vous allez arriver devant le jury, vous allez sortir votre beau sourire agréable. Et devant le jury, vous attendez qu'il vous demande de vous asseoir. Une fois que vous êtes assis, vous allez préparer éventuellement votre ordinateur, même si, je répète, même si vous ne le prenez pas pour votre diaporama. Vous allez le préparer parce que vous avez mis sur votre ordinateur votre livret 2 et vous avez mis éventuellement sur votre ordinateur des documents récents. Vous avez mis donc mise à jour livret 2. Vous avez deux dossiers, le livret 2 et la mise à jour récente d'informations qui vous paraissent intéressantes comme les informations que le Congrès a pu donner, la conférence de M. Tondeur, par exemple, si vous l'avez récupérée, vous la mettez. Et si M. Tondeur est devant vous, c'est une sorte d'avantage au niveau de l'estime que vous lui portez. En conséquence, il faut absolument que vous ayez votre ordinateur, non pas pour utiliser votre diapo, mais pour qu'il puisse être précieux pour rentrer dans votre livret 2. Mise à part notre ami Abder qui a proposé la copie de son livret 2, ce qui me paraît, je dirais, pas forcément nécessaire, au contraire, il faut travailler avec la méthode 2024. Quand le gars va vous interroger, on va le voir ça après, sur le livret 2 expérience numéro 2, eh bien, vous allez aller directement sur votre ordinateur avec le livret 2 qui est ouvert et grâce au sommaire. Parce que là aussi, on va le dire, vous avez fait un sommaire dans votre livret 2 du mois, je vais donner ce conseil. Ceux qui ne l'ont pas fait, tant pis pour eux. Je trouve ça un peu négligeable d'avoir pas fait le sommaire. Eh bien, vous allez avoir quelques facilités si vous avez fait un beau sommaire pour permettre la circulation et l'approche de votre livret 2 dans les meilleures conditions. Alors, je vais simuler, mais rapidement, comment vous allez vous comporter demain. Alors, Francis Cizan est dans la salle d'attente. Il a fait au moins, depuis un quart d'heure, il a fait au moins 4-5 fois la respiration. Il a senti que sa transpiration, parce qu'on était quand même à monter 3 étages, et quand on a un surpoids de quelques kilos, la transpiration s'amène très vite et on sent que la transpiration diminue. Il est évident que si certains d'entre vous ont eu quelques problèmes pour marcher, vu le fait de leur âge ou de leurs difficultés, un certificat médical demandant la possibilité compte tenu de votre état de santé, sans rentrer dans les détails, vous permettra, comme chaque année, de pouvoir utiliser les ascenseurs. Donc, c'est à l'entrée au niveau d'arcueil qu'il y aura un appariteur spécialement chargé de vous conduire à l'ascenseur et de vous indiquer, même peut-être, de vous accompagner jusqu'à l'étage. Donc, n'hésitez pas à faire un certificat médical si vraiment vous avez quelques difficultés et non pas. Et le médecin qui fait son boulot jugera lui-même de l'intérêt de ce certificat. Mais j'avoue que pour des personnes qui attendent un bébé ou qui ont un problème de santé ou un problème de difficulté pour marcher, c'est tout à fait normal que vous ayez un certificat. Alors, durant le quart d'heure où vous êtes arrivé, parce que vous avez pris vos précautions, vous êtes arrivé dans la salle d'attente. L'appariteur, même s'il est très sympa, il vous demande de ne pas communiquer avec les personnes autour de vous, mais vous, vous avez votre propre communication avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez faire les respirations pour éteindre ce stress ou éteindre ces transpirations qui vous importunent. Mais nous arrivons devant le jury et nous arrivons devant le jury avec un sourire. Bonjour madame, bonjour monsieur, et vous attendez qu'on vous demande de vous asseoir. Une fois que vous êtes assis, vous dites, madame, monsieur, est-ce qu'il est possible que j'utilise mon ordinateur que je mettrai sur ma gauche afin quelquefois d'aller chercher un document ? J'ai préféré prendre mon ordinateur plutôt que de prendre des documents qui représentaient des centaines ou des centaines de pages. Donc, avec votre permission, je vous laisse mon ordinateur sur ma gauche. Je me suis permis, alors, attendez, je me présente d'abord, madame, monsieur, Francis Cizon, je viens des Hauts-de-France, et je me suis permis, pour vous donner l'occasion de suivre mon exposé dans des conditions plus favorables, je me suis permis d'imprimer un diaporama permettant de suivre le déroulé de mon exposé. Ce diaporama, j'ai le plaisir de vous le remettre. Il était possible que je le fasse avec l'ordinateur, mais les essais que j'ai réalisés ne m'ont pas convaincu. J'ai préféré vous remettre ce document papier qui me paraît beaucoup plus sécurisant pour vous et pour moi. Alors, je me présente rapidement. Effectivement, j'ai 47 ans et j'ai un cursus académique classique, c'est-à-dire que j'ai passé les examens DCG et les examens DSCG et j'ai fait mon stage dans un cabinet traditionnel qui m'a permis d'affronter un certain nombre de missions que vous avez développées dans vos référentiels. J'aimerais aussi que vous parlez rapidement dans une première étape de mes cursus professionnels en vous disant que, oui, j'ai fait que des cabinets traditionnels. J'ai deux cabinets dans ma carrière. Le premier, quand j'ai terminé mon DCG, j'ai été dans un cabinet de 12 personnes du côté de Béthune et j'ai été ravi de ce cabinet qui m'a permis vraiment, grâce à des personnes qui étaient âgées d'entre 50 et 60, qui n'avaient pas beaucoup de diplômes, mais qui avaient une expérience grande, impressionnante et qui m'ont vraiment appris le métier dans un cabinet comptable. Parce que je me souviens des cours que j'avais en DCG, c'est-à-dire, on me parlait de fusion, de conso, d'intégration. Mais là, il fallait que je fasse la comptabilité d'un boucher charcutier avec des colonnes qu'on ne m'avait jamais appris dans les cours. Car les profs, la plupart des profs, n'étaient que profs. Mais quand on avait un prof qui était expert comptable, alors là, le cours de compta prenait une autre allure. Pourquoi ? Parce que l'aspect pratique du professionnel et du prof en même temps était absolument remarquable. Ensuite, j'ai eu un deuxième cabinet. Donc, je suis resté environ 17 ans dans ce premier cabinet. Et je l'ai quitté. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs personnes avec qui j'avais fait ces 17 ans qui étaient partis en retraite. Et les nouveaux arrivés étaient des gens beaucoup plus jeunes. Et le contact, et j'aime bien moi le contact, n'était pas évident. Donc, j'ai quitté pour trouver un cabinet avec lequel j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer cet expert comptable à quelques kilomètres de Béthune et qui m'a tout de suite confié la mission de directeur de son cabinet. Il avait là 17 personnes. Et depuis, donc, 13 ans, je suis actuellement dans ce cabinet. Je rappelle que j'ai 30 ans d'expérience, mais j'ai pris aussi les stages que j'ai commencé avec le DCG et j'ai pris beaucoup d'intérim à un moment donné parce que je n'avais pas les moyens de payer mes études et j'ai tout fait en travaillant. Et aujourd'hui, je suis donc devant vous avec 30 ans d'expérience. J'ai commencé à 17 ans, j'ai eu mon DCG, je n'avais pas 20 ans et j'avoue que j'étais ravi d'être, je dirais, dans ces deux cabinets car j'ai beaucoup appris. Dans le deuxième cabinet, là, j'ai développé beaucoup plus d'activités d'audits à la fois contractuelles et d'audits légales qui m'ont rapproché d'une manière exceptionnelle du niveau de l'expertise et du commissaire au compte. Voilà, rapidement dit, les expériences professionnelles, je voulais maintenant, Madame, brosser avec vous les référentiels que vous m'avez demandé de commenter. En effet, ces référentiels sont très documentés et j'étais impressionné par le nombre de pages que vous avez réservées à l'UV1. Mais j'ai compris pourquoi. Il est évident que passer la VAE pour devenir un jour expert comptable, c'est passer d'un niveau salarié à un niveau libéral avec des contraintes nouvelles pour lesquelles le jury doit forcément prendre toutes les dispositions pour mesurer que ce candidat futur expert comptable maîtrise parfaitement la déontologie et la réglementation professionnelle. Depuis de nombreuses années, je dirais depuis l'an 2008, j'assiste régulièrement au congrès des experts comptables, soit à distance pendant la pandémie, soit en présentiel, comme ce congrès formidable de la semaine dernière à Marseille. J'ai en effet passé des moments exceptionnels. Ces moments exceptionnels ont été renchéries par le fait que le groupe DECVAE dans lequel j'ai suivi la formation avec DFT, une grande partie d'entre eux était présente. Nous ne nous connaissions qu'à travers des images et des vidéos, mais là, nous avons pu nous rencontrer, passer des moments formidables et nous aider mutuellement à être plus, je dirais, compétents devant vous aujourd'hui. cette partie congrès a été pour moi durant 2008 un élément formateur, un élément je dirais rassembleur et un élément je dirais très ouvert vers le futur. Quand on a un congrès qui parle de l'expert comptable de demain et comme le disait la présidente dès lundi commencé, nous sommes lundi et je commence voyez-vous devant vous à ouvrir le cabinet de demain en évanquant avec l'ensemble des personnes avec lesquelles je travaille, j'évoquerai avec eux toutes les nouvelles perspectives et surtout tous les guides que le Conseil national des experts comptables a mis à notre disposition et je tenais à dire publiquement combien nous apprécions les travaux des commissions du Conseil national, les permanents ensuite pour l'UV2 il est évident au risque d'être prétentieux que toutes les exigences de ce UV2 ont été accomplies durant ces 30 ans je n'ai pas la prétention je n'ai pas du tout la prétention de dire que je connais tout comme certains experts comptables diplômés je ne connais pas à moins que vous en connaissiez mais moi je ne connais pas aucun expert comptable qui a eu 20 à cette UV2 et qui a eu 20 aux deux autres épreuves donc ça veut dire qu'on a tous plus ou moins des insuffisances nous en tant que candidats à la VAE nous devons être capables de valider trois UV sans compensation par contre moi j'ai dans mon groupe un expert comptable salarié qui a eu 14 aux mémoires et qui a eu 6 et 6 aux deux épreuves écrites et qui a été diplômé au risque aussi d'être prétentieux quand je travaille avec lui je vous avouerai que je n'ai aucun complexe vis-à-vis de cet expert comptable diplômé ensuite vous m'avez évoqué l'UV3 avec le mémoire mais vous avez eu en tant que jury national l'occasion de nous rappeler que nous ne devions pas faire de mémoire et je trouve que c'est une bonne idée et vous nous avez proposé un référentiel avec lequel nous devons rivaliser avec un mémoire ce référentiel était hyper détaillé et j'ai tenté d'y répondre le mieux possible en effet vous évoquez un certain nombre de travaux de rapports que je vous ai mis en partie pour vous montrer le niveau de mes interventions je vous ai fait respecter le RGPD ce qui me paraît normal même dans un cadre d'examen j'ai également insisté pour moi c'est fondamental pour moi la formation c'est un investissement dans un cabinet et plus vos collaborateurs sont formés plus sont compétents plus votre cabinet a de chances d'abord de se développer mais a des chances lors d'une transmission de se transmettre à des prix satisfaisants donc la richesse d'un cabinet comptable c'est la richesse provoquée par les compétences de ses collaborateurs donc à ce sujet mon dossier 3 a été vraiment très nourri par ces formations d'abord la formation que je donne à mes collaborateurs à travers une revue d'actualité que je réalise chaque semaine et chaque mardi de 11h30 à midi nous faisons un tour d'horizon des actualités fiscales juridiques et comptables durant une demi-heure et le cinquième mardi du mois j'ai dit bien le cinquième mardi du mois ça fait deux fois par an nous poursuivons cette réunion de 11h30 à midi par un repas froid qui est apporté par un traiteur client de notre cabinet et nous passons le déjeuner tranquillement et nous poursuivons nos discussions nos projets j'en passe et des meilleurs les collaborateurs qui sont des collaborateurs avides du bien-être comme moi je suis avide du bien-être et comme l'ont réalisé les ateliers de ce dernier congrès le bien-être c'est pas je dirais des frais généraux c'est un moyen de donner à votre personnel l'envie de venir l'envie de travailler et que le travail au cabinet devienne non pas une corvée comme malheureusement on a connu les années 2000 et avant quelques années 2000 mais un véritable un véritable plaisir et j'avoue que tout au long de mes travaux récents j'essaye de développer alors madame monsieur je pourrais encore vous parler très longtemps mais sachez que j'ai vraiment cette détermination car pour moi sur le plan professionnel le rêve c'est d'un jour d'avoir ce fameux diplôme je reste donc à votre entière disposition pour vous prouver ma détermination et sachez que j'étais pour l'instant très sensible à votre attention qui a été très soutenue pendant ces quelques minutes merci madame merci monsieur merci